Les silos servent à accueillir le grain battu puis vanné. La pratique est ancienne. Elles remontent probablement aux néolithiques. Ils sont alignés de part et d'autre des rues commerçantes, à proximité des portes principales du bourg, comme le montre cette restitution 3D. Le compagnon terrassier façonne une excavation en forme de grosses bonbonnes à fond plat de profondeur 1,90 m environ, avec une ouverture étroite sur le haut, appelée le goulot. Le silo n'est pas un garde-manger. Les silos prouvent en tout cas des échanges avec l'extérieur de la communauté car une fois ouvert, le contenu doit être consommé dans de brefs délais. Les silos n'appartenaient pas forcément aux propriétaires de la maison. Ils s'achetaient, se louaient, se transmettaient de père en fils sur des générations. La fosse, une fois creusée, est remplie de grains. Elle est, ensuite, bouchée par un opercule en forme de meule, insérée dans une feuillure. On scelle le plus hermétiquement possible la feuillure avec de la paille mélangée à de l'argile. Après une première utilisation, on restaure le silo si nécessaire et on remplit à nouveau à la récolte suivante. La réaction chimique en milieu confiné est simple. Dans un premier temps, l'oxygène encore contenu pourrit les grains mais juste ceux du bord de la paroi. Dans un deuxième temps, la création d'acide carbonique suite au pourrissement rend le silo anaérobique et extermine les parasites. Puis, c'est une phase 2 qui a lieu. Elle peut durer jusqu'à 3 ans. Aussi difficile que cela puisse paraître, les céréales, à l'abri de l'air, ni ne fermentent, ni ne germent mais gardent toutes leurs qualités nutritives. On calcule qu'un silo pouvait nourrir une famille de 4 personnes durant un an environ. Mais les silos sont surtout un outil de spéculation au XVIe siècle avec la vente au prix fort des denrées au moment où elles manquent le plus.